Delphine Joss, je suis créatrice de petites robes minimalistes. J'imagine, je dessine, je patronne, je fais les tailles, je fais les premiers prototypes et je couds une partie de mes collections, je me fais aider par une couturière pour créer des petites robes toutes simples, juste un beau tissu, une belle coupe pour mettre en valeur les femmes, tout autant sur des petites robes noires que sur des petites robes blanches pour les mariages civils et autres beaux événements. Et j'ai eu envie de juste, de faire une ligne juste, de faire juste une jolie robe, pour pas qu'on voit la robe et qu'on voit la femme derrière la robe. Et visiblement, ça plaît bien. J'ai fait des études de lettres, puis d'art plastique et d'art appliqué, et je me suis formée à la couture en autodidacte avec des bons livres, et beaucoup, beaucoup de persévérance et quelques conseils de personnes avisées. J'ai fait aucune école, j'ai mon CAP couture floue que j'ai passé en candidat libre parce que j'avais envie d'avoir ce diplôme pour me dire « oui, je sais coudre ». Mais non, j'ai appris moi-même. Je trouvais ça intéressant que les gens voient les dessous de la marque et aussi le dessous de la femme chef d'entreprise, parce que c'est pas toujours si simple. C'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir les croquis, le prototype, les mannequins, les shootings photos, mais ce qu'on voit moins, c'est un petit peu les galères de fournisseurs, le temps passé à faire de la communication, tout ça. Et en fait, en communication, j'ai décidé de tout montrer, de montrer que c'était moi qui fabriquais, plutôt que de faire croire que j'étais une grande marque et machin. C'est moi qui fabrique, je suis aidée aussi, c'est un échange. Et de montrer aussi l'autre facette aussi du côté femme chef d'entreprise, qui va au-delà de ma propre entreprise, mais c'est d'aider les autres entreprises. C'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut plus faire ses preuves, il faut plus travailler, et il faut montrer qu'on est un vrai entrepreneur et que ce n'est pas juste un hobby à côté, que notre passion est un vrai métier et pas juste de la couture DIY le dimanche dans le garage. Je suis à l'initiative, mais nous avons monté l'association Les Espaces de la Mode Toulousaine et Occitane, dont le siège est ici, à la boutique Espace numéro 9, qui est une boutique partagée, où on propose du coup autant des résidences où les personnes peuvent venir exposer, vendre, apprendre, se développer. On les soutient au niveau de la communication, de la presse et toutes les casquettes de l'entrepreneuriat. On a des coachings-ventes aussi, parce que des fois, souvent, on sait faire des très bons produits, mais on sait un peu moins bien les vendre. Et c'est aussi un lieu où on a fait des ateliers, j'espère qu'on va pouvoir continuer. On fait aussi des présentations d'associations où on explique ce qu'est l'association et on redirige les gens vers les autres associations partenaires ou Pôle emploi. C'est une mission de conseil. Et on a aussi reçu des fournisseurs qui présentaient leurs tissus. C'est un tiny tiers-lieu, je crois que c'est le plus petit tiny tiers-lieu. C'est un tout petit lieu, ça fait 20 mètres carrés, où on y fait plein de choses. Et c'est vrai que d'avoir un point de rendez-vous où les créateurs, s'ils veulent recevoir un photographe, s'ils veulent faire un pop-up, s'ils veulent rencontrer un client qui est plutôt sur le web et qu'ils veulent le rencontrer en physique pour échanger un produit ou montrer plusieurs tailles et être sûr de choisir la bonne, on propose différents services et aussi beaucoup d'échanges puisque j'en ai eu le retour de nos adhérents. On est une trentaine. À chaque fois, ils ont fait des échanges, ils ont trouvé réponse à leurs besoins, des couturières puisque leur activité décollait, du soutien en communication, du soutien pour la comptabilité, des bons plans, des astuces. Je ne pouvais pas me dire « J'ai des bonnes infos, je vais les garder pour ma pomme. » Je trouvais ça pas intéressant. Surtout que j'avais galéré quand je demandais à d'autres personnes de m'aider un petit peu, de me donner une petite astuce ou de m'aider. On me disait « Ah non, non, tu vas me copier » et tout ça. Des idées, on en a plein quand on est un bon créateur. C'est pas ça qui manque. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a bien structuré l'association et on a fait un questionnaire et on a rencontré tous les adhérents pour s'assurer qu'ils étaient dans le même état d'esprit de partage. Et du coup, cette sélection nous a évité quelques personnes qui étaient plutôt désireuses de prendre sans donner. Et quand on rentre dans l'association, on est prêt à échanger. Je pense que pour tout secteur d'activité, c'est la communication. Et c'est ça qu'en général, on n'aime pas faire, surtout quand on est créatif. Mais en gros, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous n'en parlez pas, personne ne le saura. Donc, il faut en parler, en parler, en parler. Il faut se former à la communication et vraiment ne pas hésiter tout en restant humble à dire que votre produit, c'est le meilleur. De rien lâcher, d'être ultra persévérante puisqu'on vous dira que ce n'est pas la peine, que ça ne va pas marcher. Je crois que c'est très personnel comme conseil. On m'a dit que ça ne marcherait pas et que je n'y arriverais pas. Et en fait, la porte était fermée, je suis passée par la fenêtre, la fenêtre était fermée, j'ai cassé le mur. Et j'ai persévéré comme ça pendant 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada